Bonjour à tous, je vais maintenant procéder à la lecture analytique du dernier extrait de La Princesse de Clèves. Alors, Madame Lafayette, lorsqu'elle fait publier La Princesse de Clèves en 1678, elle est très proche d'un autre auteur français, François de Laroche-Foucault, qui est un auteur d'immoraliste. Il est surtout connu pour ses maximes, qui sont des courtes phrases qui font penser, qui font passer un message de conduite morale, une façon de se comporter en société, et c'est exactement le cœur de ce dernier extrait. Il s'agit de l'excipite, donc des dernières lignes du roman, qui viennent clôturer le roman. Et un des enjeux de ce passage, c'est justement de voir la vision morale que va faire passer Madame de Lafayette dans ces quelques lignes. Alors, La Princesse de Clèves fut publiée anonymement en 1678, il s'agit d'un roman qui relate les aventures de Mademoiselle de Chartres, à la cour de France des Valois. Elle arrive, elle est élevée seule avec sa mère, par sa mère, et elle va donc rapidement se marier avec Monsieur de Clèves. C'est sans compter sa rencontre avec Monsieur de Nemours, dont elle va tomber follement amoureuse, et elle va être, à partir de ce moment-là, déchirée, entre vouloir respecter sa conduite morale et ses valeurs morales, et céder à cette passion amoureuse qu'elle a pour Monsieur de Nemours. Nous sommes à la fin du roman, elle a perdu son mari, son mari, elle est désormais veuve, et on pourrait penser justement qu'elle peut alors se réfugier avec Monsieur de Nemours, mais pas du tout. Jusqu'au bout, elle décide de rester fidèle à ses convictions, elle se retire du monde et entre dans une maison religieuse. Nous en sommes à ce moment-là dans le passage, et donc l'extrait que nous avons analysé pourrait être découpé en trois mouvements. Tout d'abord, de la ligne 1 à la ligne 9, nous avons la venue de Monsieur Nemours, qui veut encore lutter, qui veut essayer de combattre, pour essayer de la reconquérir et de la voir. Dans un deuxième temps, de la ligne 10 à la ligne 17, on voit la souffrance de Monsieur Nemours, et petit à petit, comment les passions vont finalement s'éteindre. Et enfin, les dernières lignes constituent la clôture, la clôture très pragmatique du roman, avec justement la vision que fait passer Madame de Lafayette de la passion amoureuse en général, et de la conduite qu'on devrait adopter en société par rapport à cette passion amoureuse. Dès les premières lignes, on a de nouveau la vision du monde intérieur de la princesse, qui est caractérisée par vraiment deux attractions. D'un côté, l'envie d'un monde de stabilité, où tout est maîtrisé, et de l'autre, la passion qui amène de l'instabilité. Alors, cette instabilité, d'abord, elle se traduit dans les mots comme devoir, repos, qui sont les deux choses qu'elles viennent chercher en venant s'enfermer dans un couvent, et s'isoler, finalement. C'est ça qu'elles cherchent. Et face à ça, vous avez le champ lexical du danger, à travers la passion, donc c'est s'exposer, péril, détruire, et on voit bien que ce sont des mots très forts, et dès les premières lignes, c'est d'ailleurs ligne 1, troublée et surprise. Donc on a tout de suite une bascule. Donc entre ces deux tensions-là, la princesse de Clèves, elle a peur à nouveau de l'instabilité, et le fait que ça bascule, et ce que traduit très bien le mot penchant. Voilà. Elle préfère un mot droit, un mot catégorique, où tout est maîtrisé. D'ailleurs, ce n'est pas elle qui vient, qui vient voir M. Nemours, donc on peut expliquer si elle fait venir quelqu'un d'autre, c'est parce qu'elle a peur de cette bascule-là. Et donc c'est une personne de Mérin, ligne 2, alors une personne de Mérin, c'est quelqu'un de noble et de confiance, qui vient parler pour elle, et qui vient donc expliquer à Nemours les raisons de son choix, et le fait qu'elle ne veut pas le revoir. Cette discipline qu'elle va s'imposer, la princesse de Clèves, on la retrouve ici, dans ses premières lignes, puisqu'avec l'utilisation du pronom possessif, son devoir, son repos, on voit qu'il lui avait paru, donc les tournures avec le pronom lui, qu'elle y avait renoncé, il n'y restait aucun sentiment que le désir de les voir dans les mêmes dispositions qu'elle. Donc on voit qu'elle se fait violence, que c'est elle qui s'éduque, qui s'éduque à changer sa conduite, à devenir ce qu'elle veut devenir, et à fuir la passion. Et c'est là vraiment tout l'enjeu de ce passage. Il est intéressant de relever dans ce premier mouvement également la complexité avec laquelle sont construites les phrases, puisqu'il s'agit de longues, longues, longues phrases avec énormément de propositions, c'est des phrases complexes. Ce qui traduit sans doute l'importance de ce passage final, l'importance et la complexité dans laquelle se trouve encore la princesse de Clèves, la complexité de pensée, ou le fait qu'elle soit toujours un peu tenaillée. Les choses ne sont pas simples. Enfin, le dernier point à relever qui me semble intéressant à relever dans ce premier mouvement, c'est qu'effectivement, l'aveu, qu'elle se tourne désormais vers qu'une seule chose, c'est l'attente de la mort, ligne 7, celle de l'autre vie. Et qu'en fait, elle n'a plus goût au reste du monde, et elle n'attend qu'une seule chose, c'est d'avoir le bonheur de se tourner, de mourir, et de se retrouver dans un monde meilleur. Donc là, on est bien dans une vision aussi très religieuse, d'un monde meilleur après la mort, et qu'effectivement, le temps sur Terre n'est chargé que de souffrance, et que c'est une libération de mourir. Dans le deuxième mouvement, ce qui va dominer le deuxième mouvement à partir de la ligne 10, c'est la souffrance de M. Demour. Cette souffrance, elle se traduit à travers plusieurs termes. On peut soulever douleur, ligne 1. Vous avez de nouveau accablé de douleur, ligne 13. Souffrance qui est d'autant plus renforcée qu'encore une fois, il n'est pas face à la princesse, mais que c'est toujours une tierce personne qui intervient pour prendre la parole pour elle, ce que va traduire le pronom démonstratif « celle », ligne 1. On retrouve également un discours indirect. Cette personne lui dit que Mme de Clèves lui avait non seulement défendu de lui redire aucune chose de sa part. Donc cette femme qui va parler au nom de Mme de Clèves, et qui en plus lui dit bien qu'elle n'ira jamais lui répéter ce qu'ils sont en train de se dire. Donc c'est vraiment, on l'empêche en fait, on le met à distance complète, il n'a plus aucun ressort, si ce n'est celui de pouvoir souffrir et d'accepter sa souffrance et de repartir comme il est venu. C'est encore une fois les dangers de la passion amoureuse qui sont clairement montrés du doigt dans ce paragraphe-là, à partir de la ligne 14, avec l'énumération, une passion la plus violente, la plus naturelle et la mieux fondée qui n'ait jamais été, donc ici une hyperbole. Donc c'est le côté extrême de la passion que Mme de Clèves essaye à tout prix de fuir et cette passion-là, malheureusement, c'est donc M. Nemours qui en fait l'office parce que lui, lui, il ne peut rien y faire si ce n'est souffrir. Ensuite, il y a un bond dans le troisième mouvement à partir en tout cas de la ligne 16, en fin des années entières s'étant passées, il s'agit d'une ellipse, c'est-à-dire qu'on va taire une longue période du temps, on ne détaille pas ce qui s'est produit et le temps et l'absence ralentir sa douleur et tenir sa passion. Et là, c'est effectivement la métaphore du feu, une métaphore assez courante, l'amour est une passion, la flamme est l'amour et donc cette flamme s'éteint. Et finalement, le duc va réussir à reprendre une vie normale. Donc de manière très brève, on a cette ellipse et finalement, une vision qui est assez pessimiste, c'est que finalement, la princesse avait raison puisque l'amour n'est pas immortel, l'amour ne dure pas et d'ailleurs, l'amour s'est éteint. Et du coup, c'est finalement la vision que la princesse avait raison de se retirer et de plutôt choisir l'amour spirituel puisque c'est ce qu'elle a fait en s'enfermant dans un couvent et on relève le champ lexical de la religion qui est très très présent dans ce dernier paragraphe à travers les mots religieuse, retraite, occupation plus sainte, couvent, austère. Et donc, c'est là l'amour véritable, la passion véritable, c'est donc l'image que veut donner Madame de Clèves et surtout Madame de Lafayette, c'est que le véritable amour, c'est celui de Dieu et c'est celui-là qui mérite fidélité. Et la dernière phrase, extrêmement courte, et sa vie qui fut assez courte, laissa des exemples de vertus inimitables, qui a quasiment la tournure d'une maxime, on parlait de François de La Rochefouc en introduction, donc une phrase extrêmement courte et qui nous fait réfléchir. Alors, sa vie qui fut assez courte, c'est un euphémisme pour dire qu'elle est mort jeune, en fait, finalement, elle n'a pas vécu longtemps et elle laissa des exemples de vertus inimitables, donc il y a une opposition entre la brièveté de la vie de cette personne-là, mais qui est si exemplaire qu'en fait, elle a laissé des exemples inimitables, c'est-à-dire que malgré la petitesse de sa vie, ce qu'elle illustre dans termes de vertus est immense, finalement, et donc là, on est vraiment dans une vision morale, une fin morale, une clôture morale, donc moralité pour les lecteurs, finalement, comme la princesse de Clèves, soyez raisonnable, ne cédez pas à la passion parce que la passion ne nous apporte que souffrance, et déstabilisation, c'est la vertu, c'est donc la disposition habituelle, la force avec laquelle un individu se porte volontairement vers le bien et qui accepte son devoir par rapport à un idéal. Ici, l'idéal moral, c'était de rester fidèle à ses convictions, fidèle à l'amour qu'elle avait pour son mari, fidèle aussi à sa mère, à ce que lui avait enseigné sa mère, et cet idéal, elle va le tenir jusqu'à la fin, et ce personnage de fiction devient un exemple à suivre pour les lecteurs. Pour conclure, nous venons de voir qu'effectivement, dans ce dernier extrait, il s'agit bien d'un passage qui fait écho au début du roman, puisque au début du roman, la princesse arrive à la cour et découvre tout un monde et qui n'est pas simplement un monde de conduite morale exemplaire. Elle, elle va rester fidèle à ses convictions tout le long du roman. Finalement, elle n'évolue pas, c'est un personnage qui n'évolue pas, mais qui, à la fin, va rester complet, entier, et qui devient quasiment une héroïne, un modèle à suivre de moralité. C'est là où on voit le pouvoir de la fiction, la fiction parfois, même en créant des personnages qui sont purement inventés, en imaginant leur intériorité, les passions auxquelles ils peuvent être traversés, et bien ces personnages vont devenir des modèles qui vont inspirer éternellement les lecteurs et malgré qu'ils n'aient jamais existé, qu'ils n'aient d'existence que de papier, parfois ils sont d'aussi bons conseils et aussi d'aussi fortes inspirations que des personnes réelles qui vous accompagneraient dans la vie de tous les jours.